C'est un master professionnalisant, il nous permet d'appliquer nos langues parlées au monde des affaires. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières dans le vin, il suffit d'être curieux, impliqué et motivé. Dans ce master, il y a une diversité d'étudiants venant de parcours très différents et pendant ces années de master, on n'est plus sur de la théorie pure et dure. On met plutôt en pratique nos connaissances en échangeant avec nos enseignants professionnels, la plupart du temps en langue anglaise et en travaillant en équipe. Le master LEA Parcours 20, c'est des projets tutorés ou fictifs qui nous amènent au plus proche du monde professionnel. C'est aussi un stage de 6 mois obligatoire en M2 dans une entreprise à vocation internationale ou à l'étranger. Les matières vont du droit commercial international au marketing interculturel du vin, en passant par l'économie du vin et par la pratique des langues et de leur culture. Ici, l'interculturalité est bien représentée. Elle se remarque d'abord entre nous, étudiants aux différentes origines et expériences, et entre nos enseignants professionnels qui ont des métiers et des compétences variées. Ils sont consultants, guides privés ou travaillent dans des châteaux. C'est donc un master très intéressant et spécialisé sur le deuxième produit le plus important de la balance commerciale française. Ce master est important parce que finalement, on sort de ce master assez qualifié. C'est un master qui est professionnalisant avec beaucoup d'intervenants, beaucoup de professionnels qui interviennent. Donc, on ressort avec un niveau assez élevé, que ce soit en ce qui concerne le vin, mais aussi par rapport aux langues ou encore au marketing, au commerce. Donc, c'est une bonne opportunité de se spécialiser et d'aller plus loin qu'avec une simple licence. Alors, école, université, je dirais directement l'université, puisque moi j'ai filé deux, donc j'ai pu comparer. Et je dirais qu'à l'université, il y a un meilleur apprentissage et un enseignement beaucoup plus large, donc ce qui permet de mieux former au final les étudiants. Le parcours économie du vin et eunotourisme est un parcours que je qualifierais de très pertinent, car il vous apportera de nombreuses connaissances dans le domaine du vin, que ce soit en économie ou en marketing, et il vous permettra d'être apte à travailler avec des spécialistes du vin. En ce qui concerne les cours de langue, il y a l'anglais qui est obligatoire pour tous et qui est adapté en fonction de notre parcours. Et on doit choisir une deuxième langue étrangère, plutôt une langue qu'on a étudiée jusqu'à maintenant. On a le choix entre l'italien, l'espagnol, le portugais, le chinois, l'arabe, le russe, l'allemand, le coréen ou le japonais. Alors, évidemment, le profil classique serait d'avoir une licence LOA, mais il n'y a pas de profil parfait. L'important, c'est d'avoir un certain niveau dans deux langues étrangères, mais surtout d'être motivé, de montrer un intérêt particulier pour le monde du vin et d'être curieux tout simplement. Par exemple, dans mon cas, je ne tiens pas d'un parcours type LEA, mais plutôt orienté culture, civilisation, littérature. Et pourtant, c'est bien cette diversité de background de chacun qui fait l'une des forces de ce master. Au final, on vient tous d'horizons différents et c'est ce qui constitue la richesse de nos échanges chaque jour. Les clients étrangers souhaitent s'inscrire au master économie du vin, un autorisme et interculturalité. Pour découvrir le monde du vin, il faut avoir le diplôme de DALF C1. Vous vous demandez sûrement la qualité de nos compétences acquises à la sortie de ce master et aussi quelles sont les perspectives d'embauche pour les diplômés ? Voici des commentaires d'entreprise ayant pris quelques étudiants en stage. Voici une liste non exhaustive des postes auxquels les anciens élèves ont pu prétendre. Bonjour, je m'appelle Thomas Perrier, j'ai obtenu le master LAI parcours économie du vin en 2015. J'avais effectué mon stage au sein d'un tour opérateur chilien spécialisé dans le no-tourisme, dans la région de Santiago, suite auquel j'avais poursuivi par un second master en management du tourisme pour vraiment me spécialiser dans la partie expérientielle du monde du vin. Ce qui m'a amené à débuter ma carrière véritablement en 2017 en intégrant le service commercial de l'office de tourisme de Saint-Emilion en tant que commercial groupe et responsable de projets touristiques, un poste que j'occupe encore aujourd'hui. Ce que m'a apporté le master LAI, entre autres choses, c'est vraiment cette capacité à travailler en équipe, d'une part, qui est très importante en entreprise, et ensuite je mettrai en avant aussi la polyvalence et la vraie capacité d'adaptation qui me permet aujourd'hui de répondre à des problématiques très variées et d'adapter mon travail en fonction de différentes typologies de clientèle. Bonjour, je m'appelle Jenny Meutlé, j'ai 26 ans et j'ai obtenu mon master LAI, économie du vin et no-tourisme en septembre 2018, donc il y a à peu près deux ans et demi maintenant. Donc j'avais fait un stage en première année de trois mois et demi dans un petit domaine à Pessac-Léonien qui s'appelle Château de Léonien. J'ai fait du marketing, de la com, des visites de domaine, des dégustations, un peu d'événementiel, de la gestion de boutique, de la vente, de la logistique, tout ça. Et ensuite, en deuxième année, je voulais faire un stage à l'étranger où j'ai fini par trouver un stage à Londres dans une agence de communication, relations publiques et événementielles dans le vin qui s'appelle Westbrook Communications. Mon stage s'est tellement bien passé que j'ai été embauchée à la fin du stage. Après, mais les bases en tout cas sont là et venaient du master. Bonjour, moi c'est Roxane, je suis actuellement en train de faire mon stage de fin d'études de M2. Et là, je suis en train d'effectuer mon deuxième stage en tant que commercial France Export au domaine des Frères Lafitte en IGP Code de Descogne. Et là, je vois tout ce qui est partie prospection, gestion des clients, suivi client, envoi d'échantillons. Et donc, ça m'a permis de me rendre compte que c'était ce côté-là que je préférais plutôt que le côté eunotourisme. Et donc, c'est grâce à ce master-là que je sais effectivement où me diriger dans le monde du vin. Alors, pour mon master 1, j'aurais dû faire un stage au Château Jeanfort en tant que guide eunotouristique, mais ça a été annulé. Cette année, je suis avec Madame de Pince et ma mission principale, c'est de vendre un logiciel. Donc, pour la partie réceptive, il y a un système de vente de vin. Donc, je fais du prospect, je fais des visios pour leur présenter l'outil. Je m'occupe également des réseaux sociaux, de Wine Tour Booking et GDO. J'alimente aussi un blog, donc en anglais, français, espagnol. Ma prochaine mission, là, ça va être d'analyser le marché espagnol pour voir si les vignerons espagnols sont assez avancés pour ce genre d'outil. Concernant la formation, ce qui m'a aidée, ça a été le côté professionnel, comment bien se vendre lors d'un entretien, quelles informations mettre sur son CV. Les langues aussi, forcément, qui m'ont permis de maintenir un bon niveau, un niveau correct. Et aussi, ce que j'apprécie avec cette formation, c'est qu'on a fait beaucoup d'orales, beaucoup de présentations, donc ce qui me permet pour mon stage d'être plus à l'aise, que ce soit au prospect, au téléphone ou quand je fais des visios pour présenter l'outil. Suivez-nous pour une visite virtuelle de Bordeaux. Et comme vous pouvez le voir, le Master LAIS n'est pas que les études, c'est aussi une agréable expérience culturelle dans la capitale du vin, à Bordeaux.